salut les résilients et bienvenue sur phare la chaîne qui vous propose des pistes d'adaptation à un monde en contrainte énergétique aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo droite au but amis de la poésie bouchez vous les oreilles nous allons délaisser les fourneaux pour nous intéresser à votre dos ça ne va pas se passer aux anneaux mais bien avec une bouteille d'eau plus que votre dos nous allons nous intéresser à toute la chaîne postérieure c'est à dire du dos jusqu'au mollet en passant par les fessiers et les ischios jambiers oui c'est le petit nom des muscles à l'arrière de vos cuisses la plupart des exercices de flexibilité classique ne visent qu'un étirement et une éventuelle augmentation de l'amplitude de ses muscles postérieurs c'est une bonne habitude mais on peut la rendre encore meilleure en effet des études montrent qu'un étirement en force peut améliorer le processus on utilise donc une masse externe lorsqu'on effectue le mouvement on en montra le poids de cette masse au fur et à mesure voir le lien en description l'exercice que nous allons effectuer et le jefferson curl debout légèrement surélevé il s'agit d'enrouler sa colonne en gardant les jambes droites jusqu'à descendre à la limite de votre amplitude on remonte ensuite en inversant le mouvement initial vous devriez ressentir une tension dans la zone lombaire les fessiers et les ischios jambiers principalement pour commencer je vous conseille de répéter quelquefois le mouvement à vide puis quand vous vous sentez prêt prenez la bouteille d'eau concernant les erreurs classiques à éviter on peut citer le fait de garder le dos plus ou moins droit pendant le mouvement ce n'est pas le but de cet exercice à l'inverse on peut être tenté de plier les jambes ou le faire inconsciemment il faut les garder bien tendu d'ailleurs avec l'expérience on peut éventuellement plier et tendre à nouveau les jambes en bout d'amplitude afin d'aller chercher encore un peu plus de flexibilité on effectue cet exercice lentement en répétant le mouvement deux ou trois fois de suite ce n'est pas une course il faut que ce soit légèrement inconfortable mais pas douloureux pour donner une idée de but ultime les gymnastes montrent graduellement jusqu'à leur propre poids en charge externe carrément ouais bien sûr si vous présentez une fragilité dans la chaîne postérieure ne faites pas ce mouvement ou consultez un spécialiste de la santé en amont vous pouvez suivre la chaîne sur les réseaux sociaux les liens sont dans la description si le contenu vous plaît vous pouvez aider la chaîne avec un pouce bleu et vous abonner bien sûr et enfin n'oubliez pas le monde d'avant ne permet pas la vie d'après à très vite